bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de cc2crime on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle affaire criminelle et je vous emmène en argentine je vais vous raconter aujourd'hui une histoire qui a eu lieu en octobre 2016 à plata del mar cette petite localité va être le théâtre d'un horrible crime perpétré par trois hommes vraiment violents et sans aucune once d'humanité la victime se nomme lucia perez et était une jeune fille âgée de 16 ans au moment des faits c'était une jeune fille tout à fait ordinaire qui vivait avec ses parents dans un milieu modeste à plata del mar lucia perez menait une vie sans histoire entourée de sa famille et de ses amis ses parents guillermo et marta l'adorait et faisait tout pour qu'elle soit bien dans sa vie comme à l'école c'était une famille pauvre mais ils vivaient heureux et unis cependant un jour d'octobre 2016 tout a changé pour la malheureuse jeune fille je vais vous raconter son histoire mais avant toute chose je tenais à vous remercier pour vos abonnements pour vos likes et pour vos commentaires si cette vidéo vous plaît vous pouvez toujours me laisser un petit pouce en l'air cela fait du bien à ma chaîne et m'encourage beaucoup pour la suite maintenant que j'ai acté tout cela on va pouvoir commencer les investigations lucia perez a donc connu une fin tragique en octobre 2016 elle a vécu une mort atroce qui a choqué l'argentine et cette mort atroce cependant réveillera les consciences puisque de nombreuses manifestations éclateront dès le mercredi suivant sa mort le 19 octobre 2016 dans ce pays les argentines cesseront de travailler le mercredi après midi afin de se livrer à des mobilisations intenses pour protester contre le sort qui leur est réservé ces manifestations auront une répercussion en europe puisque les femmes espagnoles en solidarité avec les femmes argentines manifesteront pour le souvenir de lucia perez lucia perez a une amie qui se nomme belen et qui travaille à un kiosque à journaux belen rencontre beaucoup de monde de fait de sa position dans le kiosque à journaux elle parle avec beaucoup de personnes fréquentables ou non fréquentables par leurs activités criminelles ou non lucia va à une école privée malgré le fait que sa famille soit peu fortunée c'est une école qui lui est accessible et elle y va c'est là-bas qu'elle retrouve belen qui fréquente cette école pour filles également et toutes les deux suivent les cours tranquillement elle noue une amitié on ne connaît pas grand chose de belen puisque son passé familial et son parcours sont restés anonymes dans la presse à ce moment mais on sait que c'est par l'intermédiaire de belen que lucia perez rencontre mathias farias qui est âgé de 23 ans au moment des faits on ne sait pas grand chose sur le parcours de mathias farias si ce n'est qu'il fait des activités illégales il trafique des substances illicites et se rendait voir belen pour lui proposer de lui acheter ces fameuses substances illicites il est souvent accompagné d'un complice âgé de 41 ans donc 20 ans plus vieux que lui qui se nomme juan pablo ofidan les deux hommes travaillent ensemble pour leur trafic de substances illicites et sont souvent vus dans leur camionnette blanche à travers la ville de plata del mar par la suite lucia perez retrouve mathias farias devant la sortie de son école il lui apporte des substances à fumer et lucia se laisse tenter par la fumette et c'est comme ça que tous les deux engagent une première discussion et puis mathias apprend à connaître lucia il fait mine de s'intéresser à elle lucia accepte donc un autre rendez vous avec mathias et voici comment cela se passe lors de la première transaction avec mathias farias ce qui s'est passé c'est que en fait lucia et belen était assise à l'arrière de la camionnette le jour où il lui a apporté une substance illicite à fumer donc lucia et belen monte dans la fameuse camionnette lit connaissance avec les deux hommes et à partir de là lucia qui n'a pas de téléphone communique régulièrement avec ce jeune homme de 23 ans mathias farias à la suite de cette première rencontre farias demande à voir lucia et il communique toujours grâce au téléphone portable de belen à un moment donné il lui demande si ses parents la laisserait sortir un samedi pour aller avec lui pour faire du trafic de substances bien évidemment vous doutez que lucia donnerait une autre excuse à ses parents mais pour farias lucia l'accompagnerait alors qu'il ferait sa tournée pour vendre des substances et il lui dit qu'ils essaieraient de récolter au moins 100 pesos lucia accepte de le voir ce samedi matin elle trouve un prétexte et dit à ses parents qu'elle doit sortir le vendredi après midi farias insiste pour que lucia accepte de le rencontrer le jour suivant il insiste tant qu'il lui dit qu'il va passer la prendre ce samedi matin et par la suite il la accompagnera chez elle lucia accepte alors de le voir à cette condition et elle lui a donné rendez vous le samedi ils ont parlé de leur âge ils ont parlé avec quelques personnes notamment les personnes avec qui farias vivait et ils ont également fait le tour de leurs amis et des chansons qu'ils écoutaient en somme ils ont passé une matinée vraiment tout à fait habituelle comme le passe de jeunes gens qui apprennent à se connaître cependant nous sommes le samedi matin il est 8h18 et lucia lui a demandé est-ce qu'on arrive à bientôt 100 pesos parce que rappelez vous tous les deux devez vendre des substances illicites ce samedi matin et vous noterez qu'il est très tôt et puis farias envoie un message à bélène pour lui dire qu'il allait rencontrer au fidanti et du coup il allait rencontrer un client qui devait lui racheter le reste des substances illicites au fidanti et le conducteur de la camionnette à ce moment là lucia perez et matthias farias sont avec lui il est très tôt le matin et la journée n'est pas encore terminée pour les vendeurs de substances illicites mais c'est là où tout dérape c'est là où la vie de lucia s'arrête dans de terribles conditions on ne sait exactement ce qui s'est passé ce jour-là parce que la procureure en charge de l'affaire a tout de suite dévoilé au grand public à force de mensonges une histoire totalement ignoble vraiment parce que elle insiste sur tous les points vraiment horrible qui s'est passé entre lucia perez matthias farias et son complice ce jour-là en complice dont on ne sait s'il s'agit d'o fidanti ou d'un autre homme mais quand elle est arrivée chez farias c'est là que ça a été la fin pour lucia perez il semblerait que tous les deux est ingéré des substances illicites mais les premiers mots de la procureure sont vraiment horrible lorsqu'elle dévoile comment lucia est morte rester seul farias et lucia aurait consommé des substances illicites mais par la suite c'est là que tout s'arrête pour la jeune fille puisqu'elle aurait été victime d'un arrêt cardiaque tant la douleur de ce que farias lui aurait fait subir est impossible à supporter pour elle en effet la procureure insiste sur le fait que ces rapports ne seraient pas consentants mais qu'en plus la jeune fille aurait été en parler par ces trois hommes avec qui elle se trouvait et notamment farias c'est la douleur qui aurait causé cet arrêt cardiaque mais ce qui est encore plus ignominieux c'est le fait que les hommes donnent un bain à lucia pour la rendre présentable et l'emmener à l'hôpital afin de déclarer son décès c'est par la suite que l'on apprend tout ce que la pauvre jeune fille aurait subi par une autopsie et la procureure a vraiment insisté sur les termes de d'agression s mais aussi sur le fait qu'ils auraient empalé la malheureuse jeune fille et par une partie spécifique de son anatomie je vous laisse imaginer laquelle je ne veux pas non plus être censuré si je dis c'est une fin horrible vous imaginez pour les parents de la pauvre jeune fille qui la prennent c'est surtout la maman de lucia qui est dévastée par la mort de sa jeune fille même si le père éprouve de la colère parce que lui veut vraiment justice et fera tout ce qu'il est en son pouvoir pour rendre justice à sa fille la mère elle est dans la douleur elle ne peut que vraiment gémir et repenser à la façon dont sa pauvre fille a trouvé la mort ses hommes se sont comportés de manière ignominieuse envers lucia et lui ont retiré jusqu'à sa dignité humaine la procureure a menti cependant sur certains points en fait farias conteste le fait que les rapports n'étaient pas consentants il prétend que lucia aurait été d'accord pour que elle et lui et des rapports mais on ne peut pas savoir pour l'heure lucia par la suite aurait vraiment fait une réaction très violente aux substances qu'elle aurait ingéré cela ne saurait pas passer lorsque les médecins font l'autopsie sur son corps ils découvrent que les lèvres de la jeune fille sont bleuies à force d'avoir ingéré toutes ces substances la dose qui était dans son corps était vraiment plus qu'une jeune fille ou qu'un jeune homme en bonnes conditions physiques elle ne peut supporter et donc lucia elle a ingéré toute cette dose là sans qu'on sache si elle était vraiment consciente de ce qu'elle faisait ou si elle a été obligée d'ingérer ces substances pour que les hommes puissent faire ce qu'ils voulaient faire avec elle dans un pays où les femmes argentines sont victimes de féminicides à un nombre croissant la mort de lucia lorsqu'elle est connue réveille alors les consciences et pousse les femmes à demander la justice pour lucia perez ses parents sont alors assistés par tout un pays qui nourrit une vague de sympathie pour eux et malgré le fait qu'ils soient pauvres le père de lucia vraiment engage un avocat dans le but de défendre ses droits et de rendre justice à sa fille il faut que justice lui soit rendue la mort qu'elle a souffert est vraiment horrible et la mère de lucia et dans l'horreur la plus totale elle explique dans de multiples interviews que l'absence de sa fille est toujours douloureuse elle sera toujours douloureuse et la vie a irrémédiablement changé pour elle et pour sa femme sans lucia les jours sont vraiment plus durs pour les péresses et guillermo pérez le père de la malheureuse jeune fille ne peut se résoudre à laisser ce crime impuni et c'est alors que les avancées sont très rapides dans le cas de lucia perez parce que le cas a vraiment été médiatisé la mort de lucia a vraiment fait le tour de l'argentine et même a été exportée dans les pays voisins puisque le chili le paraguay le brésil tous ces pays en solidarité avec les femmes argentines font des manifestations pour les droits de la femme la mort de lucia perez ne reste pas vaine en 2016 puisque tous ces mouvements prennent place et que des hashtags sont créés afin de rendre hommage à la malheureuse jeune fille mais qu'en est-il du côté de la procédure judiciaire les noms de farias et dauphidenti circulent parmi les premiers suspects ils sont arrêtés très rapidement par la police puisqu'ils sont les derniers à avoir vu lucia et que ce sont eux qui ont le plus de choses à dire concernant les derniers instants qu'elle avait bien que la procureure s'acharne à faire de l'histoire de lucia quelque chose d'horrible afin de réveiller les consciences les policiers prennent quand même le temps de reprendre le témoignage de farias et dauphidenti et plus aucun doute n'est possible ce sont bel et bien les deux hommes qui ont vu lucia pour la dernière fois ce jour d'octobre 2016 et c'est alors que les policiers décident de les mettre en état d'arrestation et cela se fait très rapidement moins d'un moins de quelques semaines après la mort de la jeune fille et c'est alors que les procédures judiciaires peuvent enfin aboutir en argentine on doit cela au fait également que le président de la république argentine s'est déplacé personnellement pour rendre hommage aux parents de lucia guillermo et marta il les a assurés du fait que sa leur fille recevrait la justice et il ne devait pas s'inquiéter pour les frais liés à la procédure ils seraient pris en charge les parents de lucia ont été touchés par ce soutien qu'ils ont reçu de la part de la puissance argentine mais aussi du fait que les autres pays voisins se sont mobilisés pour leur fille et c'était un mouvement de protestation sans précédent d'autant plus que comme je vous le dis la vie des femmes est toujours très menacée dans ces pays c'est pour cela que la mort de lucia a eu un impact si grand auprès des femmes argentines selon les registres nationales des féminicides établis par la cour suprême de justice 235 femmes ont été victimes de féminicides lors de l'année de la mort de lucia parmi elles 18% des victimes avaient moins de 20 ans et dans la moitié des cas c'était un membre de la famille proche ou un compagnon qui était responsable de la mort de la femme le féminicide a été inscrit dans le code pénal argentin en 2012 et la peine de réclusion criminelle est passée alors à la perpétuité pour les auteurs d'un tel acte en novembre 2018 un premier procès a lieu pour farias et au fidanti alors qu'on pense que les deux hommes vont être condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité un juge décide que les preuves pour le féminicide ne sont pas assez conséquentes et qu'on ne peut pas savoir de fait ils ont été condamnés pour trafic de substances illicites mais n'ont pas été condamnés pour féminicide or un nouveau procès a lieu très récemment en 2023 vous vous rendez compte 2023 presque sept ans après le meurtre de lucia perez et c'est alors qu'une décision de justice tombe à ce moment là farias et au fidanti sont condamnés mais si farias est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ce n'est pas le cas pour son complice au fidanti qui est lui condamné à une peine de huit ans de prison il a été simplement reconnu coupable de complicité de meurtre et c'est pour cela que la justice le condamne à seulement huit ans quand on sait que le pays se révolte contre la manière dont certains membres traitent les femmes argentines le fait qu'au fidanti reçoive seulement huit ans de prison soulève l'indignation des foules à nouveau la décision de 2018 dans laquelle les deux hommes avaient été seulement reconnus coupables de trafic de substances illicites a été annulée en 2020 à la suite d'un mouvement de protestation les femmes se sont soulevées contre ce jugement et c'est pour cela que les deux hommes ont pu être rejugés en 2023 et que farias a été condamné à la prison à perpétuité les parents de lucia se sont montrés soulagés quant à cette condamnation parce que justice a été finalement rendu à leur fille après un long combat les parents de lucia guillermo et martin ont reçu un soutien incroyable qui continue jusqu'à nos jours ils ont créé une onengé afin de rendre hommage à leur fille lucia dans le but de suivre les féminicides et de venir en aide à d'autres familles de victimes lors d'une interview en 2022 la mère de lucia martin a expliqué qu'elle n'a jamais cessé de se battre pour que justice soit rendue à sa fille elle espérait que le combat continue pour les femmes argentines qui méritent que l'on se soulève pour elle et que l'on fasse régner une équité dans la matière de traiter les hommes et les femmes les parents de lucia ont remercié tous ceux qui s'étaient soulevés pour les aider et remercier encore les personnes aujourd'hui c'est tout pour cette histoire elle était plutôt courte mais je tenais à évoquer auprès de vous le sort de la jeune lucia perez qui a choqué de l'argentine jusqu'en espagne c'était une façon horrible pour elle de perdre la vie à l'âge de seulement 16 ans parce qu'elle a fait de mauvaises rencontres malheureusement c'était une jeune fille sans histoire qui avait un certain avenir devant elle et qui aurait pu s'épanouir et vivre heureuse j'espère qu'elle repose en paix et que ces criminels ne sortiront jamais de prison j'espère qu'une peine sera rendue plus lourde encore pour le complice de farias mais je vous tiendrai informé si d'aventure il devait y avoir un nouveau jugement pour cette personne c'est tout pour cette histoire je vous remercie de l'avoir suivi sur la chaîne de cc true crime je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu je vous invite à me laisser également un commentaire toujours dans la bienveillance et si le coeur vous en dit soyons fous vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne pour la soutenir je publie des vidéos deux fois par semaine sur les féminicides dont je préfère uniquement parler parce qu'on n'en parle jamais assez je vous remercie je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de cc true crime portez vous bien bye bien we think that these murders against women and violence against women in latin america is still keep latin america is one of the most dangerous continent in the world and in fact our girls teenagers girls are in danger just for being women just for being girls in our country and in the rest in latin america the problem is that budget are not enough and that the conservative governments and administrations in latin america are not taking serious policies serious decisions so as to protect women so as to educate people in general against machismo which is a great problem a serious problem in argentina and the rest of our latin america that is why violence against women and violence against girls is naturalized in our countries so do you have any other actions plan maybe a connection with feminist movements across latin america yes well nuna menos you know that nuna menos was born in 2015 in argentina because of another pemicide against a teenager named kira paez and that is the the movement is growing around the the continent and around the world and that's why we are thinking that this is not going to 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 stop it is going to grow no matter um if judicial uh authorities or the government are not taking enough um policies to protect women in our countries